Parmi les 37 voitures engagées au Chronos Tenors of Metaie, 5e manche de l'European VFL Cup, on retrouve 6 bi-plages. Double championne en titre et lauréate de la catégorie au 25h, l'équipe Trendy Monster a été la plus rapide lors des essais et elle fait figure d'épouvantail même si la concurrence s'annonce rude. Au moment du départ, Jean-Pierre Vandeuer conserve la tête sur la numéro 342 de Trendy Monster. Mais derrière, il faut pouvoir trouver sa place dans le trafic lors des premiers tours. Au volant de la 338 AC Motorsport, Steve Sauvet s'offre ainsi un peu plus tête à queue dès le 2e tour. A l'avant, Jean-Pierre Vandeuer était bien parti mais le vernis toit est victime de problèmes de commande de bois de vitesse dès la première heure et la 342 perd d'emblée 3 tours dans l'aventure. La 365 Carpass et le rebaille DRT, alors pilotée par Stéphane Lémeret, a donc récupéré la tête de la course et elle pourrait s'échapper vers la victoire. Mais elle provoque bien malgré elle la seule neutralisation de la course. Au moment où on m'a demandé de rentrer pour changer de pilote et de copilote, malheureusement, dans le triple gauche du début, entre le 1er et le 2e, la roue s'est mise de travers. Et c'était en fait le triangle de suspension qui a cassé net, sans aucun signe avant-coureur, sans touchette, sans trou particulier. Donc voilà, aucune explication, ils n'ont jamais vu ça dans le team, mais c'est comme ça, c'est la course. Les deux principaux favoris ayant perdu du terrain, ce sont les Outsiders qui figurent aux avant-postes. La 361 Leader Racing de Philippe Willem, Jérôme François et Xavier Gérard, espèrent rééditer sa victoire de Zandvoort. Mais un bris de cardan vient lui faire perdre un temps précieux. Francis Plunus, Eric Jardon et Jean-Pierre Vandeuère reprennent donc la tête de la course dans la 7e heure. Et cette fois, ils ne vont plus la quitter. Toutes les courses qu'on a faites ensemble avec l'équipe, ce n'est que des bons souvenirs, mais celle-ci particulièrement. Parce qu'après le départ, quand tu as un problème comme ça, tu as dans un baisse et les bras. Mais c'est une équipe, c'est des monstres. Et on y a cru quoi. En pleine remontée, après ces problèmes techniques, la 361 Leader Racing de Philippe Willem, Jérôme François et Xavier Gérard, parvient à reprendre la 2e position en vue du but. Le podium de ces Chronos Tenors de Mété est complété par la 338 de Christophe Moore, Steve Sauvé, Axel Daoult et François Cordy, auteurs d'une course régulière. Notons encore la 4e position de la 330, l'Isalux Racing de Stéphane Nuzel, Alexandre Caen, Johan Nicolaï et Lucien Bourdeau. Ayant accumulé les ennuis, les ex-leaders du championnat, Carpass et les rebailles DRT, soit Stéphane Lemre, Miguel Coppeters, Philippe Reynon, Philippe Wiggins, Alain Jadot et Alexandre Jadot, terminent cette épreuve de Mété à une lointaine 5e place. Pas de doute, ils auront une revanche à prendre à Adria les 7 et 8 octobre prochains pour l'avant-dernier rendez-vous de la saison 2017. Sous-titrage Société Radio-Canada